La pauvreté, les questions de santé, les dettes inutiles, les problèmes environnementaux, le réchauffement climatique, les crises financières, tous ces problèmes peuvent être résolus. C'est nous, les êtres humains, qui les avons créés et personne d'autre. C'est donc nous qui sommes aussi capables d'en venir à bout. Le sens pour moi de la démocratie, c'est d'abord la justice, d'abord la répartition équitable des richesses nationales. Il faut que les richesses nationales profitent à tous les Algériens. Pour moi la démocratie, c'est aussi l'équilibre régional. Il ne faut pas qu'une région se développe au détriment de notre région. C'est à la fin des années 80 que surgit dans les médias un jeune économiste bangladeshi, Mohamed Younus. Son idée, concilier assistance aux plus pauvres et efficacité économique. Nous pouvons changer le monde et chacun de nous en a la capacité. Il suffit d'y mettre tout son cœur et si chacun de nous peut avoir ne serait-ce qu'une petite idée qui fait la différence, on aura gagné. Younus invente une nouvelle voie entre l'humanitaire et l'économie marchande. Il veut faire de l'action sociale mais se méfie des bureaucraties. Il place ses espoirs dans le dynamisme de petites sociétés privées. Pour autant que leur comportement reste éthique. C'est ce qu'il est venu expliquer aux étudiants parisiens d'une grande école de commerce, il y a quelques mois. Peut-être qu'on a une façon de voir les choses. Les lunettes qu'on porte sont des lunettes qui veulent gagner de l'argent. On regarde le monde comme si c'était la seule chose à faire. Essayez donc d'enlever ces lunettes qui vous apprennent simplement à gagner de l'argent. Émettez vos lunettes de social business. Et vous verrez, le monde a l'air totalement différent. Qu'est-ce que c'est le social business ? C'est travailler pour l'intérêt général. C'est-à-dire que tout ce qu'on crée comme profit, on le réinvestit pour l'intérêt général et pas pour des individus. Et c'est toute cette logique économique qu'il faut revoir. Et ça c'est du travail de fond. Et voilà, c'est ça le social business, c'est tout. Parce que c'est l'avenir. Si on arrive à faire de l'économie et en même temps on peut faire du bien social, c'est ce qu'il faut. Ce qui est fascinant c'est que ces mêmes jeunes gens qui trouvaient parfaitement raisonnable de ressembler à Dick Fold il y a quelques années, soient aujourd'hui fascinés par la sainteté d'un Mohamed Younus. C'est encourageant, non ? L'homme cupide a sa place dans le monde comme la nature a besoin de prédateurs pour préserver son équilibre. S'il faut des bulles spéculatives pour faire émerger les technologies de demain, pourquoi pas ? S'il faut proposer du microcrédit aux plus pauvres pour que tout le monde ait sa chance, pourquoi pas aussi ? Seulement il faut garder une boussole. Le monde se perd s'il perd le sens des priorités. Les nouvelles technologies doivent nous aider à faire une place à ces milliards d'hommes qui veulent nous rejoindre dans le grand banquet de la vie. A créer un monde qui rapproche les hommes au lieu de les diviser. Il faut nous battre pour construire un monde de raison. Un monde où les hommes puissent aspirer à la prospérité et au bonheur. Sans craindre de basculer dans la crise et le désespoir.